Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis un bout de temps, le pape, il s'excuse, pis il demande pardon, hein? Je pense que c'est à cause de sa condition physique. C'est vrai, avez-vous vu comment est-ce qu'il est à manger de même? Quand il est à manger de même, tu peux juste t'excuser. Non, tu ne peux pas envoyer chier personne, là. Je te dis que... Non, mais je trouve qu'il y a du monde au Québec qui devrait en exemple sur le pape et s'excuser et demander pardon au peuple québécois pour tout le tort qu'ils ont fait. Et là, je vais parler des séparatistes, et spécialement des PQ, qui non seulement ont fait du tort au Québec et au Canada, mais qui ont presque ruiné l'Amérique. et ça, on ne leur pardonnera jamais. Si j'étais un New-Yorkais, moi, je te dis que les PQ, il y a mon vrai. Non, mais pensez-y, c'est écœurant. Vous ne vous rappelez pas de ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous ne vous rappelez pas de ça? Je vais vous dire avant que les séparatistes au Québec, New-York, c'était la capitale économique et culturelle de l'Amérique. C'était la ville la plus riche d'Amérique. Il y avait des centaines de milliers de chies et chaux-chiaux, là-bas. La télévision, c'était à New-York. Les disques, tout se faisait à New-York. Vers 57-58, il s'est mis à se réunir des petits groupes de ses parenthèses dans des cuisines. Tout de suite, les Américains ont réagi parce que les Américains sont vides. Là, ils ont été voir les Canadiens, ils ont dit, vous ne voyez pas ce qui se passe. Les Canadiens ont dit non. Ce qui est normal. Non, mais les Américains sont vides. Ils ont dit, écoutez, là, vous autres, vous ne pouvez pas voir ce qui s'en vient, mais nous autres, on dit, c'est, alors, on va séparer moitié-moitié et on va creuser un canal dans le Saint-Laurent parce qu'on ne veut pas que nos bateaux restent poignés à Mont-Land avec des séparatistes qui vont faire du trouble. Ils pensaient vite, les Américains. Ils ont dit, on veut que nos bateaux se rendent jusque dans les Grands Lacs. En 63-64, les bombes ont commencé, puis bleu, rire, feu, larmes, tout ça. Là, à New York, ça a commencé à brasser. Là, les chiens et chouchiaux sont mis à partir de New York. Non, le monde avait peur, les chiens et chouchiaux s'en allaient. Ils sont rendus en 68, là. Sacrifice, les manifestations, wow! La télévision, les disques sont tous partis, ils sont tous en allant le plus loin possible, en Californie. En 70, ils ont eu assez peur que c'est là qu'ils ont pensé annexer Hawaii. Et en 76, quand le PQ a pris le pouvoir, la ville de New York était en faillite. C'est écœurant. Hé, le gouvernement fédéral américain, ça a coûté des centaines de milliards pour me rassayer de remettre New York debout. Nous autres, Montréal, on était pas en très bonne affaire, mais on était pas en faillite, parce que nous autres, on avait eu l'aide du gouvernement fédéral. Ils nous avaient fait Mirabelle, quand même. Une chose qu'ils n'auraient fait à personne d'autre, naturellement. Triste symbole, quand même. Parce que quand, entre nous, des fois, en Québec, on se dit, « Vous n'êtes pas plus épais que les autres. » On regarde Mirabelle, puis là, on pleure. On se dit, « Oui, oui, on n'est plus épais que les autres. » Non, non, mais ça, Mirabelle, c'est vrai que ça a coûté des dizaines de milliards. À l'économie de Montréal, ça, c'est vrai. Mais c'est pas la faute du fédéral. Bon! Premièrement, le fédéral avait tout prévu. Écoutez, il était prévoyant. Il savait pas s'il avait besoin de 5 ou 6 000 acres, alors il en a exproprié 100 000. C'est à être prévoyant, ça, là, hein? Mais tous les farmers, là, oui, les farmers, là, oui, va-t'en, va-t'en. Mais c'est le provincial et le municipal qui avait pas l'argent pour faire les routes, le train rapide et toutes ces affaires-là. C'est ça qui a coûté cher. C'est pas le fédéral. Le fédéral, il a fait ce qu'il pouvait. Et après, ce que je trouve le plus pire quand le PQ a pris le pouvoir, c'est qu'ils ont mis à nous compte des menteries. Ça m'a fait bien de la peine, ça. Alors, ils ont passé la loi 101. Là, ils ont dit, nous sommes les premiers à passer une loi pour défendre le français. Pardon? Nous sommes les premiers à passer une loi pour défendre le français. Ils sortent de d'où, eux autres? Ils venaient-tu de sa lune? Toutes les provinces canadiennes! Que ce soit la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, n'importe quelle. N'importe quelle des provinces canadiennes où il y avait des minorités francophones. Ça faisait déjà bien longtemps qu'il y avait des lois pour défendre le français. C'était défendu de parler français partout! Et la plus pire, c'est quelqu'un qui a perdu le pouvoir plus tard, après leur référendum. Là, c'est M. Bourassa qui est revenu et M. Bourassa a été contaminé par les séparatistes. Il a agi comme un séparatiste. Rappelez-vous ce qu'il a fait, M. Bourassa. Il a passé la loi des référendums. Il a dit, si on n'a pas la société distincte, on va passer un référendum. Puis si le monde dit oui, on se sépare. M. Bourassa? Imaginez-vous ce que ça fait au reste du Canada. Moi, je sais, je connais des Canadiens, personnellement. Ça les a touchés. Ça les a fait de la peine. Oui, ça les a fait de la peine de penser qu'on pensait qu'on était différents. Qu'est-ce qu'on a de différent entre vous et moi? Comment ça qu'on peut être une société distincte? Voyons donc! Bon, c'est sûr qu'on ne parle pas la même langue. Bon. On n'a pas la même culture. OK. Puis on n'a pas les mêmes institutions financières. Bon, ce n'est pas pareil. On n'a pas le même système scolaire non plus. Bon. Puis les lois civiles ne sont pas les mêmes parce que les autres, ça vient du British Commonwealth. Nous autres, ça vient du Code Napoléon. Mais à part de ça, si on fait attraction de ça, on est pareil, pareil. On n'a pas raison de demander d'avoir une société distincte. Et même M. Bourassa a tellement gratté, tellement voulu qu'il y a des provinces canadiennes qui ont été obligées de craquer. Craquer. Ils ont craqué. Pas-t-il capable de détenir. Manitoba. Ils font les étiquettes. Bilingue, c'est-à-dire. Le nouveau Brunswick est devenu bilingue. Ça a craqué partout. Tellement qu'au dernier référendum, à 49,5, j'ai dit le Canada va craquer. Une chance qu'on avait M. Chrétien. Ça, c'est un homme qui se tient de bottes, ça. Il a dit 49,5, 59,5, 69,5, 79,5. Jamais! Jamais. C'est simple. Le Canada n'est pas intéressé aux Québécois. Le Québec, c'est une province comme les autres. On n'acceptera jamais le Québec français. On n'acceptera jamais la loi 101. Au contraire, on va toujours payer n'importe qui qui est capable d'amener la loi 101 vers la cause suprême pour qu'on se défasse de ça une fois pour tard. Bam! Ça, ça soulage. Non, non, je vais vous dire ça. Moi, ça me soulage parce que je vais vous dire quelque chose. La loi 101, c'est une des pires affaires qui a été faite ici au Québec. Rappelez-vous, avant la loi 101, on n'était pas pogné avec des émigrants, nous autres. On les voyait jamais. Ils arrivaient, on payait les taxes, ils apprenaient l'anglais, ils ne nous parlaient plus. On était tranquille, on était toujours entre nous. La maudite loi 101, là. Hé, on est rendu à Montréal, on a 44% d'ethniques dans nos écoles. Hé, moi, mon plus vieux, mon plus vieux, c'est trois chums. Un Jamaïcain, un Thaïlandais, puis un Chinois. Ça va bien, ça? C'est joli devant la maison le soir-là, hein? Non, mais quand un Jamaïcain dans la gang, aussitôt que c'est un peu tard puis ils sont dehors, le monde appelle la police, hein? Avec raison. Non, non, non. C'est... Non, non, en plus de ça, c'est que les ethniques, là, ils sont rendus, ils nous parlent comme si ils faisaient partie de nous autres, tu sais. Puis nous autres, c'est pas facile de s'habituer aux us, à ces coutumes. Non, puis en plus, il faut les trouver smart tout le temps. Là, ils peuvent nous dire n'importe quoi. Oh, c'est pas grave. On peut pas rien dire, nous autres, parce que là, on va passer pour des racistes, tu sais. comme moi, Mordecai Richler, je l'ai dit, Mordecai Richler, moi. Il a dit dans un de ses livres qu'il a comparé nos mères à des truies. Je veux pas aimer ça. Mais là, que la maudite loi 101 puis le fait qu'à ce temps, il faut qu'on trouve tout le monde ensemble, je peux pas le dire. Si je dis j'ai dit, Mordecai Richler, là, le monde va dire, vous êtes antisémite. Antisémite. Je compte les mythes. Je suis pas nien qu'un Africain quand t'es chez nous. S'il est anormal, je dirais pas un mot. C'est un fou dangereux. À chaque printemps, quand il fait assez beau pour partir à son barbecue, il sort de dehors toute la gang avec les tam-tam. Les bouteilles de gaz s'accroche le feu. Il met le feu dans ma clôture. Toi, maudit printemps! Et je dis, un jour, on va mettre le feu à la maison. J'ai une fouleur cette année. J'ai dit, écoute, tu déménages pas, moi, je sais pas quoi je vais faire. J'ai dit, ah, vous voulez que je déménage? Vous êtes raciste. J'ai dit, non, pas raciste. Toi, épais. Toi, dangereux. Non, pis en plus, on connaît pas les yeux sur ses coutumes. J'ai failli me faire tuer, moi, l'été passing. Par des immigrés. Les Arabes, ils déménagent en face chez nous. Bon, moi, je leur parle pas rien, tout va bien. Hé, rappelez-vous comment tu faisais ça, l'été passé? Un après-midi, tu vas faire 112. Moi, le petit gars, t'as dans la piscine. Je regarde, les deux petites Arabes, ils jouaient dehors, des manteaux jusqu'à terre, des foulards sur la terre. J'ai sorti, je dis, ben, venez-vous baigner. On dit, non, non, non. J'ai dit, j'ai du son gêné, je lui enlevais ça, le capé, non, oui, dans la piscine. Hé, le trouble que j'ai eu, ah, il voulait me faire un procès, traité de xénophones. C'est friant. Mais là, je comprends une affaire, par exemple, maintenant, depuis la loi 101. Là, je comprends pourquoi qu'on s'ahitant entre nous autres, les Québécois francophones. C'est ben simple, on a pas le droit d'ailleurs, personne d'autre! Rires qui, on a pas le droit d' referenced. C'est la fête. je comprends un nouveau c'est facile, c'est facile, Sous-titrage Société Radio-Canada